Bonjour à tous et on se retrouve maintenant pour une autre vidéo super simple à réaliser. Si on ne devait pas attendre que la pâte sèche, elle serait super rapide à finir. Donc commençons ! Avec ma spatule et du médium de structure, je vais étaler une bonne épaisseur sur la face de mon tableau. Ensuite, je vais prendre mes pinceaux sculpteurs et avec celui à la pointe fine, je vais commencer par dessiner mes petites collines. Ne soyez pas effrayés de rater puisqu'avec un coup de spatule, et hop, on efface et on recommence. Donc, je dessine mes petites collines et je fais quelques traits qui seront les troncs d'arbre. Puis, je prends le pinceau plat pour coiffer mes collines et leur donner du relief et du mouvement. Avec le pinceau avec une pointe, je commence à donner des formes aux arbres. Pour finir, je vais écrire mon message. Feeling good. Se sentir bien. Car c'est ce qu'on voudrait, se sentir bien. N'oubliez pas de nettoyer au fur et à mesure votre pinceau du surplus de la pâte. Puis, je n'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Environ une à deux heures. Ensuite, avec confiance, nous pouvons prendre le tableau pour mettre de la pâte sur les côtés du tableau. Et attendre encore que ça sèche. Je vais faire le fond avec de la peinture acrylique couleur gris métallique. Mais qui a l'air plutôt d'un gris perle, très doux que j'adore. Alors, j'en mets un peu partout et j'attends que ça sèche. Ensuite, je vais prendre du bronze pour commencer les ombres. Je l'ai trop dilué avec de l'eau, donc à ne pas faire. Je vais foncer la couleur avec du marron et une touche de noir. Puis, je vais mettre quelques touches de noir. Puis, je continue avec de la couleur or. Mon pinceau était humide, alors la peinture n'adhérait pas. Alors, n'hésitez pas à en mettre une grosse couche. J'en mets sur le milieu des arbres. Puis, je superpose la couleur or sur le bronze pour estomper vers le gris. Et j'en mets légèrement sur le tour de mon tableau. Puis, avec un pinceau normal à pointe fine, je repasse sur le message. J'ai d'abord tenté avec du bronze, puis finalement, ça ressortait mieux avec du noir. N'ayez pas peur de déborder, car avec un chiffon légèrement humide, nous allons repasser par-dessus, pour que le noir ne reste que sur les empreintes des mots. Et voici le résultat. J'espère que vous avez aimé. Il est super simple. Et pour ceux qui le feraient, n'oubliez pas de m'envoyer des photos, car ça fait toujours plaisir de voir le résultat. Et n'oubliez pas que vos chefs-d'oeuvre, je les mets sur la galerie de mon site. Alors, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous.